Shabbat à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, on vient de sortir de Shabbat et je vais attendre qu'il y a quelques personnes qui soient sur ce direct pour parler avec vous ce soir d'un débat mais surtout une invitation. on entend plusieurs choses on voit plusieurs choses sur les réseaux sociaux il se passe pas mal de choses dans notre communauté aussi le public moi j'interviens ce soir en tant que Déborah Amard de l'association HRPT et je vais prendre la parole publique pour représenter un peu toutes les questions reçues où on n'a pas les réponses et auxquelles on veut vraiment des réponses donc ce soir je vous invite vraiment à partager ce direct parce que ce direct n'est pas pour moi mais surtout pour toute la communauté à plusieurs échelles à tout niveau, au niveau éducation au niveau alimentation au niveau des professionnels, au niveau des associations j'invite vraiment tous les représentants de la communauté juive de France à venir à un débat sur Zoom, en direct qui sera sur cette page aussi avec une plateforme j'aimerais vraiment que que le président du consistoire Joël Mergui soit là que Raim Korsha grand rabbin de France soit là que Michel Guéguenem grand rabbin de Paris qui représente le Beijing de Paris soit là ainsi que plusieurs rabbinimes qui sont en général toujours à mes côtés sur des questions cache-réponse-cache pour répondre concrètement à des communiqués qui passent sur les réseaux à des on-dit où on n'a aucune réponse aucune affirmation on va attaquer personne mais c'est pour ça que j'ai envie d'inviter plusieurs de ces personnes qui représentent en tout cas notre communauté de la communauté juive de France c'est très important le public aujourd'hui veut savoir concrètement je vais donner des petites questions on n'a jamais eu concrètement les réponses mais moi j'ai une vraie question qui m'interroge je connais le consistoire de Paris qui est grâce à Dieu une échelle aujourd'hui une ampleur et qui a beaucoup beaucoup de choses autour d'eux j'aimerais bien connaître concrètement les actions j'aimerais bien qu'ils soient énumérés publiquement j'aimerais savoir concrètement où va l'argent moi en tant qu'association et pour donner et reverser énormément à d'autres associations et je ne suis pas la seule j'ai quand même beaucoup de questions qui viennent et aussi je vois pas mal de choses dites et on dit mais forcément quand on a des retours on n'a pas les retours qu'on souhaite et forcément publiquement on ne prend pas la parole moi j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui je la prends publiquement parce que tout le monde a besoin de réponses tout le monde a besoin surtout en période encore de Covid j'ai envie de vous dire à la première vague il y a eu pas mal de zooms organisés forcément quand on posait nos questions on n'avait pas nos réponses souhaitées en tout cas aux questions qui étaient les plus pertinentes c'est pour ça que j'invite tous ces dirigeants de cette communauté juive de France à prendre part à la réunion de venir répondre à mon format parce que moi c'est questions cash réponses cash on va juste un peu expliquer ben c'est des questions qui ne sont pas connues d'avance comme je fais avec les rabanimes sur plusieurs sujets et des fois les plus houleux parce que forcément il y a de tout et même chez nous il y a de tout et tout le monde a besoin d'avoir réponse à ces questions le but encore une fois est d'aider le but alors attention je ne dis pas je ne sais pas et c'est pour ça que j'invite à un débat je veux comprendre je veux pouvoir mettre des mots M O T S peut-être à des mots de coeur M A U F que certains ont comme des commerçants comme des associations comme des rabanimes aujourd'hui on a vraiment besoin de réponses je vous invite vraiment à partager amplement ce direct pour qu'il réponde présent et j'ai envie de vous dire une fois pour toutes qu'on mette les vrais mots qu'on ne mette pas des communiqués on ne comprend pas tous les communiqués j'ai envie de vous dire moi je vais vous dire il y a eu des communiqués qui ont circulé on ne sait pas on ne comprend pas c'est un peu mis comme on a envie qu'il soit mis ça peut porter porte à faux à l'un ou à l'autre quand on emploie des mots forcément qui ne plaisent pas on nous signale des publications alors qu'on ne l'a jamais fait auparavant mais moi j'ai envie de vous dire on est quand même dans une république française aujourd'hui on a quand même une liberté d'expression et j'espère qu'on l'aura toujours et c'est aussi fait pour ça cette page c'est fait pour qu'il y ait un débat c'est fait pour qu'on puisse parler concrètement des choses et mettre des choses c'est pour ça que j'appelle souvent question cache réponse cache parce que pourquoi on ne va pas dire les choses pourquoi concrètement on ne dit pas on a besoin de savoir aujourd'hui ceux qui représentent notre communauté en tout cas publiquement ceux qui sont en tête de l'affiche ceux qu'on voit beaucoup et bien ce sont les trois personnes que j'ai énumérées alors bien sûr qu'il y a des gens à visage caché qui font énormément de choses comme des associations pourtant ils ne sont pas mis en avant et je pense qu'eux devraient être mis en avant parce que sur le terrain en période de fête moi avec trois associations derrière je peux vous dire que moi je n'ai jamais eu d'aide ni eux ni moi donc moi ce soir je vais parler en temps aussi de présentes d'associations j'ai besoin d'avoir des réponses mais surtout publiquement beaucoup de questions ont été posées combien j'ai reçu de whatsapp avec des photos qui ont tourné ou on porte à faux quelqu'un ou un enseigne ou complètement un commerçant ou concrètement des rabanimes ou des associations venez on met des mots venez on répond concrètement donc encore une fois il y a des gens qui vont me dire Déborah il y en a plein qui m'ont dit comment ça se fait qu'il y a des taxes partout il y a des taxes dans la restauration il y a des taxes pour les mariages il y a des taxes pour les divorces il y a des taxes pour les migvets il y a des taxes pour les écoles il y a des taxes partout même quand il y a eu le covid-19 et qu'il y a eu des mois il y a eu des taxes et encore une fois je vais vous dire moi je suis une personne voilà qui moi je suis encore une fois une personne comme vous ça me touche énormément ça me contrarie énormément parce que forcément quand on demande d'avoir des réponses on les a pas ou elles sont détournées et où on passe des communiqués moi je ne cherche pas à avoir un communiqué écrit je les invite vraiment avec bienveillance et prévoyance pour toute la communauté juive de France à répondre autour d'une réunion zoom entourée de moi qui posera les questions bien sûr ça ne sera pas mes questions à moi mais les questions du public mais je fais partie de ce public donc j'attends aussi certaines réponses les questions ne seront pas données d'avance je le dis et je le répète mais c'est clair que je ne donnerai pas les questions d'avance on est dans un format ici sur HRPT où on ne travaille pas les questions réponses pour que ça aide des gens pour que les gens concernés ont une vraie réponse donc voilà j'invite concrètement encore une fois Mergui Joël président du Consistoire Raim Korshia grand rabbin de France et j'invite bien sûr Michel Guggenheim qui est grand rabbin de Paris du Beddine mais surtout j'ai aussi des questions on parle aujourd'hui de Théouda comme un exemple j'aimerais savoir quelle est la différence entre la Théouda du Beddine et la Théouda des Lubavitch j'aimerais comprendre la différence ça voudrait dire quoi que si on mange Lubavitch ce n'est pas casher j'aimerais savoir est-ce que si on change on ne se marie pas consistorial mais qu'on se marie avec le bête Lubavitch encore une fois Rabad alors on n'est pas marié des questions un peu quand même un peu pertinentes mais qui sont importantes pour le public aujourd'hui et encore une fois je le dis et je le répète pourquoi autant de taxes où ils sont concrètement en période de Covid j'aurais aimé quand même aujourd'hui vraiment les avoir sur ce direct j'aurais beaucoup aimé que certains représentants qui travaillent honnêtement à tout niveau n'ont pas de réponse mais ont décommuniqué écrit qui les mettent en porte à faux on ne sait pas de quel côté quand tu dis et que tu prends part entre guillemets parce que tu vois certaines choses tu es aussi forcément visé et voilà aujourd'hui je pense que les gens ne sont pas idiots ou en tout cas je n'ai pas envie qu'ils soient pris pour des idiots mais concrètement vous dirigeant de communauté représentant concrètement parce que nous on est à la petite échelle nous on n'est pas sur les devants du règne comme vous comme j'ai envie de dire parce que c'est une réalité juste j'ai envie de connaître les actions du consistoire c'est une grande institution aujourd'hui d'accord alors attention je ne remets pas en doute ce qu'ils font j'aimerais qu'ils énumèrent publiquement autour d'une réunion pareil pour le grand rabbin de France pareil pour le représentant du Belgique de Paris savoir parler publiquement répondre au peuple regardez quand il y a un souci en France même si je vais prendre un gros exemple Emmanuel Macron qui est président de la France répond à des journalistes sur des plateformes de télé mais il vient y répondre aujourd'hui je vous dis et je le répète et c'est pour ça que j'attends de vous public que vous le partagez massivement parce qu'aujourd'hui il faut que tout le monde ait réponse à ces questions que concrètement qu'on arrête de vouloir discriminer le consistoire ou les bêtes Loubavitch ou Rabad concrètement on veut des réponses on est toujours en période de Covid d'accord une épidémie moi je vais donner un exemple concret puisque je l'ai gérée une épidémie sur une action qui a été faite avec HRPT le Covid-19 il y a eu malheureusement des gens nifs tard j'ai créé une cagnotte campagne à l'international pour que les gens les plus démunis après renseignement de dossier puissent avoir et être enterrés dignement et pour que la famille puisse relever la tête dans ces périodes très compliquées Baruch HaShem cette mission a été menée à bien il y avait quand même des textes que je ne comprenais pas quand j'ai voulu avoir des explications les explications ont été de très courte durée et le minimum j'ai envie de vous dire le minimum qui avait pu être donné je suis un peu plus coriace dans ma vie je suis un peu têtue et je vais taper toujours aux grandes portes en faisant toujours un peu la bête parce que c'est toujours comme ça qu'on y arrive et j'ai été concrètement eh ben au-dessus la Rébra Kadisha Israélite de France donc plus que tout et quand j'ai demandé à avoir la réponse il m'a dit madame Amar vous avez raison en période épidémie uniquement s'il y a une épidémie la Rébra Kadisha la toilette mortuaire pour les morts n'a pas lieu à un moment donné j'aurais tellement eu envie tellement eu envie qu'il soit là près de moi et d'entendre parce qu'à un moment donné on veut comprendre les choses moi c'est pas c'est pas à mon degré moi je suis pas qualifiée pour vous donner ces réponses là c'est pour ça que j'invite au débat j'aimerais beaucoup avoir ces réponses comprendre concrètement tout le monde ne comprend pas il y a des communiqués qui sont faits très bien mais ça ne répond pas non plus à nos attentes ça ne répond pas non plus à nos questions j'ai besoin de savoir pourquoi concrètement aujourd'hui il y a des enfants qui sont dans des écoles et que c'est des quarts du bête Loubavitch qui va les récupérer et pas des quarts du consistoire j'aimerais comprendre aussi soit il n'y a pas de mal à vouloir comprendre à se poser des questions et d'avoir des réponses concrètes et j'aimerais qu'on éclaircisse ensemble par ce format donc je les invite je relance l'invitation et j'espère que très prochainement vous verrez sur les réseaux que ces trois représentants de la communauté juive de France ont accepté l'invitation il y a beaucoup aussi de personnes qui m'ont dit Déborah tu rêves un peu ils n'accepteront jamais ton format mais moi je suis ouvert à tout débat la liberté d'expression c'est aussi ça aujourd'hui B'Aouk HaShem j'ai un grand réseau mais mon but encore est toujours il est d'aider mon prochain moi je suis là j'ai aussi créé une association pour ça pour concrètement dire les choses et aider notre prochain quelle que soit la situation qu'il traverse quelle que soit entre guillemets l'épreuve qu'il traverse je peux vous dire que le Covid-19 a été une très forte épreuve pour toutes les familles même ceux qui n'ont pas été touchés ça atteint tout le monde moi je l'ai vu les gens se sont massivement en tout cas dans la campagne ont participé comme ils pouvaient mais ils ont été là et je le remercie amplement et vraiment 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 de tout mon coeur j'espère aujourd'hui qu'ils seront bientôt très prochainement dans ce format et aussi j'ai envie de vous dire à Kippour ou dans des synagogues il y a des personnes âgées d'accord qui n'ont pas les moyens d'aller acheter des places dans les synagogues moi je le vois dans les communautés du 20ème et du 19ème les gens n'ont pas des grands moyens ce que je vous dis c'est pas des on vu c'est du concret ils aimeraient bien se rendre à la synagogue comme tout le monde et malheureusement ne peuvent pas payer ces places pourquoi c'est pas gratuit pour eux une question comme une autre j'aurais beaucoup aimé avoir des réponses à ces questions concrètement les actions du consistoire j'aimerais encore une fois qu'elles soient mises à nu qu'elles soient dites ouvertement encore une fois je n'ai pas de doute mais je veux comme je pose des questions avoir mes réponses comme tout public qui est derrière ce direct et comme tout public qui se pose des questions pourquoi aujourd'hui des commerçants tels que les épiceries d'accord tels que les que les restaurateurs tels que les boucheries sont des fois mises à porte à faux pourquoi que s'ils changent entre guillemets de thé ou d'un forcément ils ont vendu des choses pas cachères ou pareil j'ai envie de vous prendre un exemple tout simple pourquoi 6 mois avant le Nutella est cachère et une semaine d'après il n'est plus cachère ça voudrait dire quoi le vendredi j'ai consommé de la Nutella acheté à une épicerie cachère et que le lundi elle ne l'est plus je veux comprendre et je ne suis pas la seule à vouloir comprendre il faut m'expliquer j'ai besoin d'explications j'ai besoin de vraies réponses à nos questions donc je vous invite fortement à partager direct je vous invite fortement à les taguer ceux qui le connaissent parce que j'aimerais avoir un débat j'aimerais concrètement qu'on aide toutes ces personnes à avoir leur réponse à leurs questions donc ce soir ça sera peut-être un direct plus à une invitation parce que moi je suis pour l'écoute pour l'entraide pour comprendre mais je ne vais pas vous cacher j'aime la vérité je suis une fille de justice j'aime les choses qui soient mis à nu qu'on n'ait pas peur de dire les choses pourquoi j'appelle question cache réponse cache parce que forcément il y a des questions qui ne me plaisent pas est-ce qu'on aura les réponses qu'on veut c'est pour ça que j'ai envie d'avoir un direct pas préparé pas de question d'avance mais messieurs je vous invite fortement parce que vous êtes les représentants de cette communauté et je pense que vous devez donner en tout cas des réponses dignes à toute la communauté juive de France et vraiment fortement déjà parce qu'on n'a rien à cacher de deux parce qu'on appelle au dialogue et je pense que le message il est juste vrai et sincère et que quand on est des hommes en tout cas on représente on représente tous la communauté juive de France ou d'ailleurs mais là on parle de France je pense que on a besoin d'avoir de la transparence on a besoin d'avoir et de mettre des mots sur des questions posées et très sympathique à monsieur Alain qui a marqué question cache réponse cache je suis tout à fait d'accord c'est du émettre le émettre c'est la vérité on a besoin de vérité aujourd'hui aujourd'hui j'ai aussi envie de parler d'un point qui est très important aujourd'hui on a envie de faire l'alien si il y a 4 ans j'ai déjà fait mon acte de judaïcité pourquoi si je demande une réédition on me demande de payer où va cet argent concrètement moi je vous parle parce que plusieurs personnes l'ont vécu est-ce que parce qu'il y a 4 ans j'ai eu mon acte de judaïcité j'étais juive et qu'aujourd'hui je ne le suis pas qu'est-ce qui a changé des questions sans réponse alors ce soir messieurs dames qui me suivaient encore une fois c'est à votre demande à vous mais c'est grâce à vous que peut-être le message va être entendu et que surtout on aura des vraies réponses donc messieurs vous encore une fois représentants de cette communauté juive de France vous qui êtes au pouvoir entre guillemets et au devant de la scène de venir sur un débat sur Zoom sur la page histoire du rabbi aux paroles de Torah et bien sûr que j'amènerai des dirigeants et rabanimes consistoriales bêtes rabades des dayanimes parce que moi je suis personne je suis peut-être pas rabanite mais j'aiderai toujours la communauté juive de France ou même d'ailleurs parce que ma page n'est pas que sur Paris mais en tout cas avoir réponse à leurs questions que pour l'aide que pour l'entraide et être toujours là pour ceux qui en ont le plus besoin alors il y en a qui vont me dire oui mais la mitzvah c'est un visage caché aujourd'hui on parle pas de mitzvah on a besoin de réponses à nos questions sur du concret parce que stop au hondi stop au portafo stop à un jour on est bec din un jour on est bec loubavit et on n'a pas de réponse un jour il y a des communiqués qui sont faits deux jours après il y en a un autre on a besoin de parler de dialoguer on est encore dans la république française même si on appartient à une religion même si on fait quelque chose pour une communauté on est ouvert au dialogue on est ouvert au débat on est ouvert à certaines choses alors peut-être que je n'aurai pas les retours mais en moins à travers ce direct j'aurais lancé un appel amicalement mais en tout cas je l'aurais fait et j'aurais été dans le émettre des choses venez juste je vous invite juste à venir prendre part à ce débat et répondre au peuple de la communauté juive de France sur ce messieurs dames passez une agréable bonne soirée j'avoue à Tov qu'on n'entend que des bonnes nouvelles les refois chez Lema pour tous les malades et encore plus ceux attendus Covid parce que malheureusement les noms ont multiplié même chez nous je préfère vous le dire et j'espère qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et à ceux et celles qui sont là partagez direct parce que je pense qu'il est le plus important qu'il arrive aux oreilles des personnes concernées pour qu'on puisse dialoguer et concrètement avoir un retour comme on le souhaite ou enfin en tout cas comprendre les choses à plusieurs niveaux voilà en tout cas belle soirée à vous j'embrasse fortement tous les commerçants tout le public de la communauté juive toutes les associations qui se battent tous les rabanimes qui font un travail extraordinaire que ce soit au niveau en tout cas séfarade ashkenaz que ce soit au niveau des rabanimes du consistoire ou au niveau des rabanimes du bête Loubavitch moi pour en connaître certains vraiment chapeau bas à eux je sais que c'est pas facile attention on s'attaquait entre guillemets on s'attaquait du lourd mais c'est pour ça aussi qu'on a besoin de réponses et je pense qu'on est dans le aimer des choses quand on demande à un débat juste du dialogue le parler ça fait beaucoup et vous savez que même pour finir sur une parole de Torah quand on communique ça sauve plein de choses dans les couples ça sauve dans le monde professionnel ça sauve quand on fait des bonnes actions ça sauve donc dialogons ensemble pour qu'on ait des vraies réponses à nos questions Shavua Tov une bien belle semaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada